Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du lundi 7 octobre. Il y a plein de choses cette semaine, il y a des évolutions planétaires qui sont très intéressantes, on va en parler dans le détail. Alors, j'ai remis mes petites lunettes, j'ai remis mes petites lunettes parce que voilà, j'ai plus 20 ans et puis avec le temps, pour voir de près, il faut mes petites lunettes pour regarder mon bouquin d'éphéméride où il y a toutes mes planètes qui bougent et puis mes planètes, je les ai jusqu'en 2050 parce que les planètes, elles ont des pas tellement réguliers qu'on arrive à les programmer et que ça, c'est un bouquin d'observatoire, je vous ai déjà montré, donc ça servait aux marins, ça servait aux astrologues, les marins, ils les prennent plus, pourquoi ? Parce que maintenant, ils ont le GPS, ils ont gagné un temps fou, c'est plus facile, mais les astrologues, on a toujours besoin, c'est comme ça, donc on s'en sert et donc je regarde ces planètes et qu'est-ce que je vois pour ces planètes ? Alors, il y a quoi ? Il y a le soleil, le soleil, principe de vitalité parce qu'on regarde le principe de force, de vitalité, de confiance en soi, après on regarde Mercure, vous le savez, le mental, l'intelligence, la communication, on regarde Vénus, la vie amoureuse, le gros enjeu, c'est clair, c'est le plus important, et puis on regarde Mars, l'action, et puis de temps en temps, je vais chercher une planète lente qui joue un rôle, qui intervient dans l'équation, qui colore notre semaine, voilà, c'est parti. Soleil, balance. Soleil, en ce moment, c'est la période où il est en balance, il veut toujours du bien à qui ? Il veut du bien à mes balances, il apporte cette énergie extraordinairement fécondante pour tous mes signes d'air, donc ceux qui sont en ce moment bien heureux, qui acquièrent cette force de vie, cette volonté, cette capacité d'agir, cette capacité qui consiste à prendre des décisions, ça c'est très productif pour vous mes balances, parce que prendre des décisions, on sait que parfois, sur un plan statistique, ce n'est pas ce que vous faites le plus facilement. bon, je fais plein de balances autour de moi, c'est un signe que j'aime beaucoup, pour moi, le pire, c'est d'aller au restaurant avec mes amis balances, parce qu'on passe une demi-heure, non, je plaisante, pas autant quand même, j'exagère un peu, mais avant qu'ils choisissent, ils vont plutôt prendre du poisson, des carottes, des patates, autre chose, ça peut prendre un temps fou, donc du coup, j'essaye de trouver des endroits où les menus sont plutôt réduits, comme ça, on gagne du temps, je plaisante, mais non mais c'est vrai, en réalité, ça joue. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai le soleil en balance, j'ai Mars, l'action en balance, Mars, excellent aussi, j'ai Vénus qui est encore en balance pendant une bonne partie de la semaine, donc qu'est-ce que ça induit tout ça ? Force, énergie, volonté, réactivité, aptitude à être dans l'affect, dans la gentillesse, dans le lien aux autres, dans l'émotion, dans la recherche de proximité, en fait, Vénus en balance, on le sait, c'est la plus belle qui existe, elle est chez elle en ce moment, c'est du pain béni pour tout ce qui est vie amoureuse, pour qui ? Tout ce que je viens de dire là, ça en concerne 5. Les gagnants de la semaine sont Gémeaux, Lyon, balance bien évidemment, Sagittaire et Verseau. Vous 5, c'est grand chelème, il n'y a que des planètes qui vous veulent du bien ou pas loin, enfin, dans tous les cas, il y a une majorité d'influence qui vous booste dans pratiquement tous les domaines. Quand on booste en même temps sur la volonté réalisatrice, l'assurance, l'action et l'affection, c'est quand même des secteurs majeurs. En ce moment, tout ce qu'on met en place, vous, là, mes 5, c'est du pain béni, ça prend forme, ça se développe, ça prend de l'assurance, c'est sur un bon chemin, on est sur des rails, il y a des petits réglages à faire, mais ce n'est pas bien grave. On suit son fil conducteur, on ne lâche rien et on avance. Voilà pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Après, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre aspect qui a changé, qui a changé de signe, c'est une autre planète, elle est pour moi aussi hyper importante, c'est Mercure. Mercure, c'est le mental, l'intelligence, la capacité à communiquer, à comprendre, à s'adapter, à piger bien évidemment, mais aussi à s'exprimer, c'est le lien aux autres, c'est le vecteur liant, c'est l'élément qui relie. Mercure, en ce moment, enfin là, il vient de rentrer dans le signe du scorpion. Mercure en scorpion, c'est un peu un taquin. Si on analyse la donnée brute, Mercure en scorpion, c'est un truc pour les psychanalystes, c'est-à-dire qu'on adore aller creuser au fond des choses. Mercure dans ce signe, lorsque vous lui donnez une information, ça va passer par un filtre redoutable de finesse, de lucidité, d'objectivité, de ressenti qui fait qu'il va sentir instantanément force du scorpion si l'information est validable ou si elle ne l'est pas. Et bien évidemment, il a une réactivité en retour instantanée qui vous remet dans vos buts si on lui raconte un peu n'importe quoi. Mercure, l'intelligence devient extrêmement profonde en scorpion. Elle n'a que deux failles. Son côté obsessionnel, c'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui a Mercure en scorpion et qui a une idée dans le crâne, il peut revenir 50 fois par jour sur le dossier, ce qui fait qu'à terme, il change de disque. Et l'autre disposition, c'est cette singularité qui consiste à aller appuyer dans les domaines sensibles, cette formidable acuité à comprendre les faiblesses de chacun, les observations des failles, fait que chez Mercure en scorpion, on va mettre l'accent, on va appuyer dessus, on va nommer ce qui blesse et on va, je ne vais pas dire y prendre du plaisir, aller pas regarder mon profil sur les qualités et défauts des scorpions, voilà, c'est peut-être un peu dans l'excès, mais l'idée elle est là quand même. Donc pour qui est-ce que Mercure, le mental, l'intelligence, coloré par sa présence en scorpion, donc il lui donne une coloration un peu particulière, est-elle d'un bon apport ? Dans tous les cas, on creuse, on va au fond des choses et ça c'est très productif. Excellent pour mes scorpions, excellent pour mes cancers, excellent pour mes poissons, ça c'est tous les signes d'eau qui sont protégés par Mercure avec une excellente disposition intellectuelle. Et puis mes deux signes en amont et en aval du scorpion, toujours les mêmes. Ma vierge et mon capricorne, vous cinq, en ce moment, ça percute, ça phosphore, c'est très bon sur le plan du mental, c'est là-dessus qu'il faut appuyer, c'est là-dessus que vous devez miser le plus. Vous entendre, vous comprendre, faire circuler l'information, optimiser les échanges, tout ce qui est contrat, tout ce qui est négociation, tout ce qui est entente, tout ce qui est projet, tout ce qui est dans le domaine de Mercure en fait est complètement favorisé. Bon. Ceci étant dit, on l'a vu, le mental en ce moment pour vous cinq, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un ? Ben oui, je pense que j'ai oublié mes petits signes de feu. Mes petits signes de feu qui, on va voir le bon côté, on va voir ce qui fonctionne, je ne vais pas vous refaire le couplet sur le bélier parce que les planètes sont encore en présence. En revanche, qu'est-ce qui marche ? Jupiter, vous savez à quel point j'aime les planètes positives. Les planètes positives, c'est Vénus, l'amour, et Jupiter, l'optimisme. Quand vous avez un apport de ces deux-là, la vie est belle. La vie est belle. Vénus, j'aime, et Jupiter, voire le bon côté. J'aime, voire le bon côté. Que du bonheur. Donc les gagnants, avec ce bon Jupiter, toujours les mêmes. Bélier, Lion, Sagittaire. Sagittaire, c'est chez vous, vous le savez, toutes les semaines vous y avez droit. Jupiter, le super Jupiter chanceux au-dessus de votre tête. Il est toujours là. Il ne vous lâche pas. C'est style des planètes en balance en plus, c'est que du bonheur pour vous. Mes signes de feu, surtout mon Sagittaire, et mon Lion aussi, il est très très gagnant avec toute cette histoire de jeu et de mobilité planétaire. Si ce n'est, attention mes petits taureaux, attention mes petits taureaux, l'opposition de Mercure qui arrive là, peut vous faire réagir de manière beaucoup plus affective, beaucoup plus épidermique, à la moindre remarque. Si on vous cherche, si on vous taquine, si on vous agace, faites très attention cette semaine à ne pas monter vos créneaux, à ne pas vous refermer comme une huître, à ne pas figer les discussions. Vous n'avez pas beaucoup de points faibles, mes taureaux, mais parfois, si on vous prend un rebrousse-poil, vous pouvez fermer les écoutilles, vous caler dans une position et ne plus lâcher cette position, vous enfermer envers et contre tout, même si les arguments en face qu'on vous propose sont frappés au coin du bon sens, vous êtes figé sur du fixe. C'est le risque cette semaine, je vous mets en garde, c'est tout. Essayons de voir plus loin, essayons de vous appuyer mes taureaux sur l'aspect de Saturne qui, en ce moment, vous permet de vous projeter un peu plus sur le long terme, vous permet justement de ne pas rester figé sur des non-dits ou des blocages en matière de communication, pour trouver des parades qui consistent à ne pas fermer les discussions en figeant le discours. Voilà, c'est tout, je ne vous en demande pas plus et la semaine prochaine sera bien mieux, vous verrez. Voilà, on a fait à peu près le tour de tous mes signes pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, la vie est belle, que des planètes qui rayonnent. Mars en balance a une petite subtilité quand même. Son opposition avec le bélier fait qu'en ce moment, mes béliers ont de l'énergie plutôt ordentie, de l'énergie par éclipse. Surtout le premier des camps béliers, là, on peut avoir l'énergie une journée et puis le lendemain on est à plat. C'est normal, Mars en opposé, il tire à eu et à dire. Donc il pousse dans les limites et puis parfois il y a des carences. Ce n'est absolument pas grave, vous, mes béliers qui incarnez cette force de vie extraordinaire, exceptionnelle, qui vous permet de balayer le contre-temps et les obstacles en deux coups de cuillère à poids en temps normal, là, il y a un petit ralentissement ponctuel, on ne va pas polariser. Voyons le bon côté avec l'influx de Jupiter qui lui vous fait du bien encore pendant deux, trois mois. Voilà, on a vu l'ensemble ? Bon, super, merci pour vos likes, tous ceux qui me suivent dans les cours, on progresse ensemble, ce n'est que du bonheur. Allez, à très vite. Ciao, 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 ciao.